Vous présentez de manière succincte, la structure Hortisoft sera l'objectif premier de cet entretien. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs, merci de me suivre pour bien sûr faire connaissance avec Hortisoft. A tout de suite. Alors, encore une fois, merci de me recevoir, Pablo. L'objectif de cet entretien, comme je l'ai dit plus haut, c'est de présenter de manière brève la structure Hortisoft. Pourquoi avoir choisi de créer Hortisoft et quels sont les objectifs visés par la création d'Hortisoft ? Avant de parler des objectifs, il est important de rappeler qu'Hortisoft est un centre de formation informatique qui a été créé à Port-Gentil au cours de cette année 2017, avec pour principal objectif de répondre aux exigences du monde de l'emploi du troisième millénaire. Nous sommes partis d'un constat selon lequel la jeunesse de Port-Gentil en particulier et la population en général étaient en manque d'un véritable outil de formation en informatique qui devrait nous permettre d'ailleurs de s'arrimer avec les exigences du monde numérique qui mettent d'ailleurs l'informatique au centre de toutes les activités quotidiennes. Les centres de formation, il y en a beaucoup, peut-être pas axés véritablement sur l'informatique, mais là, vous venez, comme qui dirait, bouleverser un peu la tendance. Vous êtes spécialisé dans l'informatique. Quels sont les modules de formation que l'on va retrouver en Hortisoft ? Avant de parler de modules de formation, il est important pour nous de nous intéresser aux formateurs parce que ce sont les acteurs principaux du projet Hortisoft. Nous sommes rentrés en contact avec les meilleurs, ceux qu'on va définir comme étant les meilleurs reconnus sur le plan national qui ont d'ailleurs accepté de mettre à notre disposition leur expertise et surtout leur expérience dans les domaines de l'informatique pour nous permettre de proposer à nos apprenants des modules de formation axés sur l'initiation et le perfectionnement dans les domaines tels que la bureautique, l'infographie, le web design, le montage vidéo, la maintenance informatique et réseau, SAGE, SARI, anglais et français professionnel, le dessin technique et bien sûr le montage vidéo et la prise de vue. Tout le monde sait qu'une formation est sanctionnée par un diplôme, par une attestation. Quels sont donc les diplômes, sinon les papiers délivrés par Hortisoft au sortir d'une formation ? Au sortir d'une formation à Hortisoft, nous offrons à nos apprenants un certificat de formation. Mais ce n'est pas ce qui est prioritaire pour nous parce que nous considérons le diplôme comme une présomption de connaissances. Ce qui est important pour nous, c'est la formation. Alors là, une formation de qualité. Mais cela n'exclut pas nos démarches engagées depuis quelques temps pour bénéficier de l'appui du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle qui devrait, dans nos prochaines sessions, délivrer des attestations qui seront reconnues sur le plan national, des attestations de formation qui seront reconnues sur le plan national. Et bien sûr, en attendant, la certification internationale qui nous permettra de délivrer désormais des certificats qui pourront servir à nos apprenants sur le plan international. Les formations qui seront données ici sont à même de permettre aux étudiants, n'est-ce pas, d'aller postuler dans une quelconque entreprise de la place ? Et oui, c'est justement la raison pour laquelle on parlait de... On disait, je disais précédemment que notre priorité n'est pas le diplôme maire, la bonne formation. Et l'occasion me permet d'ailleurs de rappeler aux uns et aux autres que la crise économique dans notre pays est victime depuis un bon bout de temps, qui n'est pas d'ailleurs propre à notre pays, plusieurs autres pays africains souffrent de cette crise économique, est une opportunité pour nous de tenter une expérience vers certains domaines qui ne sont pas encore suffisamment expérimentés dans notre pays, à l'instar du numérique qui... Le numérique d'ailleurs qui fait partie des piliers du processus de diversification de l'économie promu par les plus hautes autorités. Et je vous le disais également, pour nous, un apprenant sorti d'Artistsoft, en priorité, nous, nous assons notre formation sur la possibilité d'auto-emploi pour chaque apprenant sorti d'Artistsoft. Donc vous voyez, aujourd'hui, quand on parle d'économie numérique, vous allez voir que selon un rapport qui est un rapport de l'agence française, de l'agence française NextRoss, qui a proposé une liste de 14 projets entreprenariale dans le secteur du numérique en Afrique et représentant neuf pays, parmi lesquels on ne retrouve d'ailleurs pas le Gabon. Une preuve encore que la promotion de l'économie numérique tarde à décoller dans notre pays. Et vous comprenez aujourd'hui que les débouchés pour ce qui est des formations sorties à Artistsoft sont dans un premier temps la possibilité d'auto-emploi pour l'apprenant, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui d'une expression comme « start-up », c'est une expression très peu connue dans notre pays, même s'il est important de rappeler entre guillemets qu'il y en a qui sortent quand même du lot. On va citer au passage le jeune Boris Abessolo qui a été récompensé en 2016 lors de l'édition 2016 du concours « Start-up Total Gabon ». Il est reparti avec un chèque de 20 millions de francs pour avoir monté une application qui devrait permettre au Gabon de traiter d'une façon plus moderne nos déchets ménagers, tout en évitant bien sûr les contaminations ou alors les infections dues à ces déchets-là qui sont exposés partout à la portée des enfants. Alors, vous comprenez en fait que l'une des possibilités d'emploi aux sorties d'une formation Artisoft, c'est d'abord l'auto-emploi à travers la promotion des... Ça veut dire que celui qui est passé par Artisoft est capable de créer sa propre entreprise de devenir autonome. Justement, c'est l'objet que je disais. Grâce à la formation, essentiellement, parce que lorsqu'on parle de « start-up », c'est dans votre chambre, vous n'avez pas besoin d'un capital initial, juste votre... Vraiment, je ne dirais pas une norme. Vous n'avez pas besoin d'un capital initial, juste votre ordinateur et une bonne connaissance acquise à Artisoft. Vous avez la possibilité de devenir un jeune millionnaire du troisième millénaire en passant par la création de votre « start-up » qui fait déjà beaucoup d'heureux dans des pays tels que le Kenya, l'Afrique du Sud, le Soudan, le Rwanda, le Cameroun, et qui tardent encore à déconner chez nous. Alors, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre entretien, mais avant de le refermer, peut-être un mot à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore perçu l'importance de s'arrimer à cette nouvelle donne qu'est l'informatique, qui n'ont pas encore compris qu'on ne peut plus se passer de l'informatique. Un message, rapidement, en quelques secondes. Voilà, en quelques secondes, je dirais tout simplement à tous ceux qui nous regardent que le troisième millénaire offre des opportunités à tout le monde d'être riche et sans toutefois avoir besoin de l'apport de qui que ce soit. Il vous suffit tout simplement d'avoir une bonne connaissance en informatique et puis d'avoir la volonté de vous auto-employer, d'avoir la volonté de créer vos propres richesses. Et dans votre chambre, vous avez la possibilité de réaliser votre rêve, celui d'être un patron d'entreprise. Alors là, l'entreprise numérique qui est le secteur porteur d'aujourd'hui et de demain. Donc, venez à Ortisoft. Ortisoft est là pour répondre à vos attentes et surtout pour vous permettre d'être en adéquation avec les exigences de ce millénaire. Voilà donc, mesdames et messieurs qui met un terme à cet entretien dans son premier format puisque nous allons vous proposer rapidement une visite guidée des lieux. Ortisoft, c'est deux salles de cours. Donc, en quelques instants, nous allons faire le tour. Allons-y avec nous pour cette visite guidée. On se retrouve juste à la fin pour refermer, bien sûr, cet entretien. à Ortisoft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...